Le 25 février 2025, Radio-Canada annonce que le Canada est envoyé en Ukraine pour faire la guerre contre la Russie. Les réseaux sociaux s'enflamment aussitôt et la population se fâche. Il y a des émeutes. Mais quelques heures plus tard, l'affaire est démentie et on ignore encore si c'est une intelligence artificielle générative ou bien un humain qui a fabriqué la nouvelle. Heureusement, ce n'est qu'une fiction. Mais il faut savoir que 90 % des Canadiens estiment avoir déjà été démentis par une fausse nouvelle. Comment réagir alors? On a à peu près trois alternatives. Premièrement, sortir du numérique. Deuxièmement, fabriquer des lois plus robustes. Ou troisièmement, la voie que je vais suivre, c'est éduquer l'intelligence artificielle. Et donc, j'ai choisi la vertu. Mais pourquoi la vertu? À première vue, ça peut paraître un peu contradictoire d'imaginer entraîner des intelligences artificielles à la vertu, alors que les algorithmes sont plutôt mécaniques et ne sont pas naturellement associés avec l'expérience et l'apprentissage. Quoi que. Et on suppose aussi que pour être vertueux, il faut avoir une certaine conscience. Mais mon approche est la suivante. Je veux faire une analogie entre les agents moraux humains et les agents moraux artificiels. Donc, un agent, c'est quelqu'un qui fait des choix. Un agent moral, c'est quelqu'un qui fait des choix moraux. Et aujourd'hui, l'intelligence artificielle fait des choix moraux. On l'a vu juste précédemment avec la justice prédictive. Alors, mon hypothèse est la suivante. Je propose de concevoir un modèle d'apprentissage moral pour l'intelligence artificielle basé sur le traitement du langage naturel. Je présuppose qu'en intelligence artificielle, la sémantique vient faire place suite aux mathématiques. Et c'est pour ça que je m'intéresse à la sémantique de l'intelligence artificielle. Mais des études nous démontrent que ça n'est pas si facile, en fait. En 2016, Microsoft lance le robot TIE, certains doivent le connaître, pour une expérimentation éthique d'un agent conversationnel lancé librement sur Twitter. Mais on s'aperçoit au bout de quelques heures que l'agent conversationnel a développé, finalement, des propos racistes. Donc, tout de suite, l'expérience est abandonnée. On se rend compte que ça n'est pas possible. Mais je me dis, il ne faut pas abandonner là. On peut encore aller chercher plus loin. Donc, quelle approche choisir, dans le fond, pour avoir cette éducation morale qu'on pourrait offrir à l'intelligence artificielle? Ma contribution à la science consiste à proposer un modèle logique et situationniste de la vertu. Je m'appuie sur les recherches actuelles qui parlent d'une vérité pratique inscrite dans le langage. Et je suis des auteurs connus comme Paul Ricoeur et Wittgenstein. Par contre, on peut observer certaines limites au projet de recherche que je propose. C'est-à-dire qu'en fait, il faut trois conditions nécessaires pour l'exercice de la vertu. Et on se demande si les agents moraux artificiels possèdent ces trois conditions de possibilité. La première constitution de possibilité, c'est d'être capable de calculer les meilleurs moyens pour atteindre une fin. On suppose qu'on peut programmer cet exercice. Le deuxième exercice, c'est d'être capable d'analyser chez l'humain, ce serait ses désirs ou ses penchants. Mais chez l'intelligence artificielle, ça sera les biais. Donc, l'intelligence artificielle peut-elle elle-même être capable de détecter ses propres biais. Et la troisième condition d'exercice de la vertu est le calcul du moment opportun. C'est-à-dire que la vertu doit s'exercer dans un certain moment, un moment particulier. Donc, en conclusion, une IA peut et doit devenir vertueuse si nous voulons construire un avenir numérique harmonieux. Mais suffira-t-il d'éduquer l'IA ? Non, il faudra plus, car nous pouvons être piratés par les Russes. Il faudra la politique pour un ordre politique mondial. Merci.